Lorsqu'un homme a hébergé une jeune fille et ses frères et sœurs pendant plusieurs années, il a trouvé cet acte de bonté normal. Toutefois, lors de l'audition d'adoption, elle a dit au tribunal quelque chose qui les a fait pleurer. Will et sa femme Julie avaient toujours voulu avoir des enfants. Ils pensaient que les enfants pouvaient combler la vie d'une personne et que les élevés donnaient un sentiment d'accomplissement et de réussite qu'on ne pouvait ressentir autrement. Ils avaient tous deux eu des emplois où ils avaient côtoyé des jeunes et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un lien avec la jeune génération et qu'ils pouvaient être de bons parents. Mais il y avait un problème. Will et Julie ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont essayé, essayé et essayé encore, mais un médecin a finalement effectué des examens médicaux qui ont confirmé que les chances du couple d'avoir un enfant étaient pratiquement nulles. Alors que certaines personnes auraient été profondément attristées et dévastées par cette nouvelle, Will et Julie n'ont pas perdu espoir d'avoir un jour un enfant. Ils ne pouvaient peut-être pas avoir d'enfants par des méthodes naturelles ou médicales, mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'être des parents d'accueil. C'est donc exactement ce qu'ils sont devenus. Accueillir un enfant semblait être la meilleure idée. Bien sûr, cela nous a fait un peu mal de ne pas pouvoir avoir notre propre bébé, mais c'était inutile de se laisser abattre par cette situation. Nous avions tous deux encore beaucoup de choses à offrir, et si le fait d'être des parents d'accueil était notre façon de montrer cet amour, alors c'était une chose tout à fait valable à faire, a déclaré Will, se souvenant du moment où ils ont pris cette décision. Être des parents d'accueil permet à un couple de fournir à des enfants un foyer sûr et aimant lorsqu'ils ne peuvent pas vivre avec leurs parents biologiques. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un enfant peut avoir besoin d'être placé dans une famille d'accueil, et bien que cela puisse ne durer qu'une nuit ou deux dans une situation d'urgence, cela peut parfois durer beaucoup plus longtemps. En fait, certains enfants restent avec leurs parents d'accueil pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et deviennent des personnes majeures. Ce type d'accueil permet aux enfants de vivre et de grandir dans un environnement propice, qui essayent de satisfaire leurs besoins, non seulement sur le plan physique, comme la nourriture, l'eau et un foyer chaleureux et confortable, mais aussi sur le plan affectif. C'est une chose précieuse et utile, puisque près de 500 000 enfants vivent dans des foyers d'accueil rien qu'aux Etats-Unis. A l'échelle mondiale, ce chiffre dépasse les 3 millions. Il est bouleversant de penser qu'il y ait tant d'enfants dans le besoin, mais il est également réconfortant de savoir qu'il existe des personnes prêtes à s'occuper d'eux. Alors, lorsque Will et Julie ont eu l'occasion de devenir parents d'accueil, ils ont saisi l'opportunité. Ils ont décidé d'accueillir plusieurs enfants dont les familles traversaient une période difficile. Ils s'occuperaient des enfants, pendant que leurs parents essaieraient d'arranger les choses et de concilier leurs différends. Au moins de cette façon, les enfants ne seraient pas témoins de paroles amères ou de disputes. Après avoir été officiellement approuvés comme parents d'accueil, Will et Julie ont accueilli 5 enfants chez eux. Accueillir 5 enfants a certainement été un grand pas pour le couple. Ils sont passés d'une situation où ils n'avaient pas d'enfants à celle où ils en avaient 5, 3 garçons et 2 filles. L'âge des enfants variait de 2 à 11 ans. Il y avait donc une grande différence d'âge et de besoin. Est-ce que cela allait être une lourde tâche ? Bien sûr que oui ! Mais cette tâche serait aussi gratifiante et changerait leur vie, mais aussi celle des enfants, et pour toujours. Se souvenant de cette décision qui a changé leur vie, Will a déclaré « Nous avions l'intention d'accueillir un ou deux enfants, mais lorsque cette adorable famille de 5 personnes s'est présentée, Julie et moi ne pouvions tout simplement pas les refuser ou les voir se séparer. Ils avaient déjà traversé tellement d'épreuves que cela aurait été horrible s'ils devaient se séparer et être envoyés dans des familles différentes. Donc accueillir les 5 enfants au même moment était donc une évidence. Un défi énorme, mais qui en valait la peine. C'est ce qu'on appelle se jeter à l'eau. C'est ainsi que Will et Julie ont accueilli les 5 enfants dans leur maison. C'était certainement un changement de rythme et ils ont dû apprendre à connaître chaque enfant personnellement. Mais ce qu'ils ont trouvé de si magnifique, c'était la volonté des enfants d'être aimés et écoutés. Will et Julie ne savaient pas grand-chose de la vie de leur famille d'origine, mais les informations qu'ils ont pu avoir n'étaient pas bonnes du tout. Ainsi, au cours des semaines et des mois suivants, ils ont commencé à créer des liens, à devenir familiers et à bâtir leur propre unité familiale. Bien sûr, les enfants ont testé leurs limites et les ont repoussés de temps en temps, mais ce sont des enfants et c'est ce que font les enfants. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé et la famille, initialement composée d'inconnus, est devenue un groupe très soudé. Ni Will ni Julie n'avaient jamais rêvé d'avoir une telle famille, même si ce n'était que pour un court moment, mais ils ont adoré. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et à un moment donné, les parents d'accueil doivent dire au revoir à leurs enfants, à moins que quelque chose ne vienne chambouler les choses. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir comment les choses sont devenues encore plus bizarres et plus compliquées. Le plan était que les enfants restent avec Will et Julie pour une période limitée, peut-être quelques mois seulement, le temps que leurs parents se réconcilient et que leur foyer d'origine devienne un endroit beaucoup plus convivial et moins toxique pour eux. Mais au fil du temps, il est devenu évident que la mère et le père des enfants ne seraient pas en mesure de régler leurs différends et aucun d'eux n'était prêt, capable ou même désireux de prendre la garde de tous les enfants. Ce qui a mis ces derniers dans une situation très difficile. Ils pouvaient aller dans un autre foyer d'accueil, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce que l'État leur trouve enfin un endroit plus permanent. Mais Will et Julie ne voulaient pas voir leur jeune vie perturbée plus qu'elle ne l'était déjà. Le couple a donc eu de longues discussions sérieuses et ils ont élaboré un plan. Will et Julie ont décidé d'adopter les cinq enfants. Ils étaient devenus si proches en tant que famille et ils aimaient chacun d'entre eux comme s'ils étaient les leurs. Mais il y avait quelques problèmes à surmonter. Un juge leur permettrait-il d'adopter les enfants ? Les enfants voudraient-ils même être adoptés ? Continuez à regarder la vidéo pour découvrir la fin émouvante et déchirante de cette histoire. La procédure d'adoption a commencé et pour la finaliser, toute la famille devait se rendre au tribunal. Le juge devait peser le pour et le contre de leur proposition et prendre une décision. Il a parlé à Will et Julie séparément, les interrogeant sur leurs intentions et sur la stabilité de leur environnement. Le juge semblait satisfait de leur réponse, comme s'il était prêt à donner son feu vert pour l'adoption, mais il a fait quelque chose d'inattendu. Se tournant vers les cinq enfants, le juge leur a demandé leur avis sur la façon dont Will et Julie se sont occupés d'eux. Ils avaient apparemment des choses intéressantes à dire à ce sujet, mais c'est ce que l'une des filles a dit qui a brisé le cœur de tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé spécifiquement ce qu'elle ressentait à l'égard de Will, elle a répondu « Je n'ai jamais ressenti qu'il était mon père adoptif, j'ai seulement ressenti qu'il était mon vrai père. Je n'en choisirais pas un meilleur pour nous si cela dépendait de moi. » Tout le monde au tribunal s'est tue en entendant ces paroles aimables et la petite fille a regardé autour d'elle, pensant qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal. La vérité, c'est que les gens avaient les larmes aux yeux. Will et Julie ont pleuré en silence et même le juge était très ému. Il était clair pour tout le monde à quel point les cinq enfants admiraient, respectaient et aimaient Will et Julie et le juge n'avait aucun doute sur la capacité du couple à adopter et à élever correctement les enfants dont ils avaient été les parents d'accueil pendant si longtemps. Cela montre que, bien que Will et Julie n'ont pas pu avoir leurs propres enfants, ils avaient encore beaucoup d'amour à donner. Même s'ils n'ont pas donné physiquement naissance à ces cinq enfants, ce sont eux qui les ont élevés. Et c'est ce qui a fait de Will et Julie les meilleurs parents du monde. Alors maintenant, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Comment auriez-vous réagi si vous étiez assis dans la salle d'audience et si vous aviez entendu les choses gentilles et touchantes que la jeune fille avait à dire sur son père adoptif ? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada